Bonjour, alors je vous propose de refaire la formation que j'ai dispensée à mes collègues le jour de l'après-rentrée. Le support que j'utilise est disponible sur le site ramb.fr et vous pourrez le prendre, le modifier et l'exploiter de nouveau. Donc je vais parler dans cette formation, entre autres, pas que de ça, mais de l'ENT qu'on utilise dans le collège. C'est l'ENT Arsène développé par la société Cosmos Scolengo. Donc il y a peut-être des choses qui ne seront pas adaptables pour vous. Voilà, alors la première partie de mon propos, ça a été de parler de la nécessité d'enseigner en distanciel. Effectivement, pendant le confinement, nous avons dû enseigner uniquement en distanciel. Ce qui, dans la réalité, n'est pas très viable parce que les formations uniquement en distanciel, ça existe très très peu, sauf pour dispenser des connaissances brutes. Mais l'enseignement véritable avec des méthodes pédagogiques, ça se fait forcément en distanciel et en présentiel, ce qu'on appelle des formations hybrides. Alors je me permets de dire aussi que le distanciel, c'est pas nouveau et ça pourra revenir si on doit faire un confinement partiel. Et nous, par expérience, on a déjà utilisé ça de manière modérée, modeste, lors d'un temps en péril où les transports scolaires, durant lesquels les transports scolaires étaient interrompus, nous avons dû bricoler quelque chose à distance. Donc maintenant, avec le NT, on peut faire des choses un peu plus de meilleure qualité. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'en général, et même dans 99% du temps, lorsqu'on veut utiliser le numérique, c'est dans le cadre d'une formation hybride. C'est-à-dire que l'enseignant, il n'est pas remplacé par le numérique. Si on peut remplacer un enseignant par le numérique, c'est-à-dire que l'enseignant, il n'a fait que du cours de savoir, de contenu, que dans un sens du transmittif. Si on développe des activités pédagogiques actives, si on met en place des débats, si on met beaucoup d'interactions dans nos cours, on ne peut pas être remplacé par le numérique. Donc voilà, je tiens à le dire parce que je vais sur ce site-là. Il y a des collègues qui ont tout de suite levé les boucliers en disant, si on commence à faire ça, on est perdu, on peut être remplacé par des cours sur Internet. Donc ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que les collègues ont dû être très très actifs pour répondre aux messages, pour envoyer, modifier ce qu'ils ont fait, pour adapter en permanence. Donc ce petit site-là est doté d'un moteur de recherche qui va nous indiquer le risque que notre métier soit remplacé d'ici 2030 par un robot. Donc voilà, seulement 1% de risque pour l'enseignement. Ce n'est pas du tout le cas pour d'autres métiers tels que, par exemple, donc ça sera à vous, je n'ai pas un anglais agriculture ou marin professionnel dans la pêche. Là, c'est 80% de risque que ça soit remplacé par un robot. Voilà, donc ça, c'est une parenthèse. Je ne suis pas un pro numérique, mais il ne faut pas non plus être un antinumérique. Il faut être modéré, à mon avis. Donc aussi, l'intérêt de cette épreuve qu'on a traversée du confinement, c'est peut-être de s'intéresser à des méthodes nouvelles qui s'appellent, par exemple, la classe inversée. Donc ceux qui présentent ça, en général, ne font que de la classe inversée. Alors c'est pareil. Je pense qu'il faut écarter aucune méthode pédagogique. Les plus anciennes comme les plus récentes ont un intérêt parce qu'elles s'adaptent à un contexte. Il ne s'agit pas de faire de la classe inversée 100% du temps parce qu'on se dit que c'est bien, c'est moderne. La classe inversée peut être utile dans un contexte, dans des circonstances. Pour certaines connaissances à passer, l'intérêt de la classe inversée, c'est de gagner du temps, en fait, en classe. On essaie de faire en sorte que les notions de cours, le savoir, soient dispensées avant le cours à la maison. Donc ça, c'est limite, forcément. Et qu'en cours, on se concentre uniquement sur le savoir-faire et le savoir-être. Donc une application des connaissances. Et aussi, on peut travailler des attitudes, du travail collaboratif, des choses comme ça, plus en classe. Parce qu'on a gagné du temps et on n'en a surtout pas perdu à faire écrire un cours pendant plusieurs minutes, voire toute une heure pour certaines pratiques. Donc voilà, c'est le but de dire que ce n'est pas pour rien ce qu'on fait. On en aura peut-être encore besoin. On en a déjà eu besoin. Et ça a du sens de faire de la formation avec le numérique. Mais le numérique ne remplace pas l'enseignement en présentiel et les enseignants. Donc voilà, ça, c'est l'introduction pour bien... C'est le fond de ma pensée. Ce n'est pas pour séduire le public. Donc je vous présente ensuite les actions coordonnées, les bons usages qu'on a mis en place suite au confinement. Donc c'est aperçu qu'il y avait des lacunes. Pour que dans un scénario futur de continuité pédagogique, via le numérique, on puisse être beaucoup plus efficace. Donc ça va s'axer sur trois points. La visibilité, la lisibilité et l'accessibilité. Donc pour faire clair, la visibilité, c'est permettre aux élèves de trouver l'information, trouver les devoirs. Ça a été compliqué. Il y avait beaucoup de canaux d'information. On a pu en utiliser, vous allez voir, au moins cinq ou six avec l'ENT. Et du coup, les élèves, ceux qui étaient sincères, parce que forcément, il y en a certains qui se sont connectés, ils n'ont pas trouvé au bout de dix secondes, ils ont arrêté. Mais ceux qui étaient sincères, parfois, avaient du mal à trouver l'information. Donc c'est un vrai problème. Ensuite, la lisibilité, les informations dans le numérique, il faut pouvoir y accéder parce qu'on a le logiciel qui permet de lire les documents. Et aussi, si on a une connexion plutôt faible, il faut que les informations soient de taille raisonnable pour être accessibles à tout le monde. Donc ça, ce sera le deuxième point. Et le dernier point, c'est l'accessibilité. Alors bien sûr, l'accessibilité, ça concerne le handicap, mais ça concerne aussi et surtout le fait qu'il faut différencier, parce qu'on s'adresse à un public large, avec une appréhension du savoir, des connaissances, de la communication différente. Et on va essayer, avec le numérique, d'utiliser des méthodes analogues au présentiel. Donc ce n'est pas aussi puissant, mais il y a quelques outils pour maximiser notre action. Voilà, donc je commence par la visibilité. Donc la visibilité, problème, c'était, ça ressemblait beaucoup à ça, notre expérience de continuité pédagogique au début. C'était, alors, vous voyez, je n'ai pas un très très haut débit, moi, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà, ça ressemblait un peu à ça. Il fallait chercher Charlie pour trouver les devoirs à faire, quelquefois. Donc Charlie, je crois que dans toute la menace, là, il est, voilà, il est ici. Donc je l'ai trouvé vite parce que je l'ai cherché pendant un moment avant. Donc voilà, c'était vraiment un problème. Et pour le résoudre, je vais essayer de proposer une solution. Donc, hop, voilà. Donc dans notre NTR, Arsène, qui est devenu plutôt fiable. Alors pendant les 15 premiers jours du confinement, il était complètement tombé en panne. Parce qu'il n'était pas du tout adapté et prévu pour subir et résister à un tel flux de connexion. Donc nous, on avait préparé quand même un site de secours qu'on n'a pas eu le temps d'activer. Mais c'était un peu prévisible parce qu'un tel événement, c'est un peu comme Fukushima où la vague de 10 mètres n'était pas du tout prévue. Donc du coup, le système tombe en défaut. Donc voilà. Alors autrement, l'ENT, quand il fonctionne, il y a beaucoup de canaux de communication. Par exemple, ça fonctionne déjà, l'ENT, comme un site web normal. Dedans, il y a des pages où on peut mettre des articles et créer des blogs. Donc ça, c'est le premier moyen de communication qui a été très peu utilisé par les collègues. Ensuite, il y a la messagerie ENT. C'est une messagerie interne. Toute la communauté de l'établissement peut échanger. Alors ça, ça a été utilisé beaucoup par les élèves et même trop par les élèves. Parce que dès qu'ils avaient le moindre souci, ils ont envoyé un petit mail pour contacter les enseignants. Donc on s'est retrouvé vite avec 200 ou 300 mails. Donc ça a été compliqué à gérer. Certains collègues ont créé des sites web externes. Donc par exemple, des sites avec Wix ou WordPress France. Mais là, attention. Donc c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'ils avaient la main complète sur le côté ergonomique, graphique, sur tous les contenus. Donc ceux qui maîtrisaient, c'était du coup très efficace. Sauf que quand on utilise ce type de solution, il faut être très rigoureux au sujet du RGPD. C'est-à-dire la protection des données. À aucun moment, il ne faut avoir une liste d'élèves. À aucun moment, il ne faut citer les élèves ou mettre des enregistrements concernant les élèves, des enregistrements vocaux. Il faut être super propre, super vigilant pour ne pas avoir de soucis. Donc ça, c'est la grosse contrainte. Ensuite, nous, dans notre ENT, on utilise le cahier texte. Il y a l'équivalent Pronote, bien sûr. Mais nous, c'est intégré dans l'ENT. On peut voir dans le cahier texte une vue emploi du temps, EDT. Et certains collègues ont activé l'option voir le contenu avant l'heure de cours. Donc les élèves pouvaient s'y rendre à n'importe quel moment. Mais d'autres ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que les enfants devaient attendre que le cours commence pour pouvoir voir le contenu. Parce qu'aussi, certains collègues ont pensé que les élèves allaient être en synchrone. C'est-à-dire attendre derrière l'ordinateur de 8h le matin jusqu'à 17h le soir, en attendant chaque heure de cours, de voir apparaître le contenu. Donc voilà. Bien sûr, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Parce que les rythmes de vie ont changé pendant le confinement. Et puis tous les élèves n'avaient pas un ordinateur disponible pendant toute la journée. Donc ça, c'était quand même un gros défaut. Parce que les enseignants pensaient faire bien. Mais en fait, ça pose un souci. Quelques-uns ont utilisé les visios avec le CNED, par exemple, en synchrone. Donc ça demande un rendez-vous. Donc on n'a pas tous les élèves. Et bon, il y a eu des soucis d'intrusion. Apparemment, ils ont trouvé des parades. Après, on a des espaces classes. C'est-à-dire que les élèves ont un dossier commun dans lequel le prof peut demander un travail. Et après, comme le principe d'un forum, les élèves peuvent interagir entre eux. Donc ça, c'est très bien pour faire de la pédagogie horizontale. Sauf que pour recueillir le travail, c'est peut-être un peu plus difficile. Enfin, on a un outil qui s'appelle Travail à faire sur l'ENT. Et c'est celui-ci qui est le plus intéressant, à mon avis, pour travailler en distanciel. Travail à faire. Les élèves, quand ils vont se connecter, je vais vous montrer une capture après, vont se connecter directement depuis le bloc accueil. Dès qu'ils vont se connecter, ils vont avoir un bloc où tous les travaux vont être listés de façon chronologique. Donc ils sauront exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire et dans quel ordre. Ensuite, quand ils vont rendre leur travail, les collègues vont avoir un suivi très, très précis. Ils sauront qui a rendu quoi. Ils pourront relancer les élèves qui n'ont pas rendu leur travail. Et ils pourront envoyer des corrections à tout le monde ou à certaines personnes seulement. Donc c'est vraiment un outil de gestion qui a été très important. Moi, je l'ai utilisé. Ça m'a rendu la tâche très facile. D'autres n'ont utilisé que la messagerie. Et ils étaient très, très embêtés pour récupérer les travaux, voire faire un listing précis. Ça a été très, très dur. Donc je vous montre rapidement une capture d'écran. Enfin, des captures d'écran. Donc ça, c'est l'accueil. D'accord ? L'accueil, quand un élève va se connecter, eh bien, il verra son emploi du temps. Bon, alors là, c'était un emploi du temps qui était maintenu, mais les élèves ne se rendaient pas au collège. Vous voyez, c'était le 2 avril. Donc, il y a un bloc ici qui s'appelle Travail à faire. Et dans ce bloc, voilà, on voit tout ce qu'il y a à faire dans l'ordre chronologique. Donc voilà, pour aujourd'hui, eh bien, il y avait de l'histoire géo à finir, à faire. Donc ça s'efface au fur et à mesure, dès qu'on coche. Et donc, on a une liste toujours à jour. Après, le deuxième outil qui a été beaucoup utilisé, c'était le cahier de texte. Donc dans le cahier de texte, on a des petits pictogrammes qui nous indiquent le travail qu'il y avait à faire pour la séance, le contenu de la séance et le travail qu'il y avait à faire à l'issue de la séance. Donc voilà, le gros souci, c'est qu'il fallait cliquer sur chaque case pour aller voir les contenus. Après, il fallait revenir. Donc c'était un peu compliqué de se rappeler qu'est-ce qu'on avait fait, où est-ce qu'il fallait aller. Et surtout, certains cours apparaissaient au fur et à mesure de la journée. Vous voyez, par exemple, ceux-là, il n'y a aucun contenu. Il fallait attendre la fin du cours pour pouvoir voir, ou pendant la durée du cours, pour pouvoir voir le travail à faire. Donc ça a posé problème. Donc voilà, je reviens sur travail à faire. On peut, à côté du cahier de texte, il y a différents onglets. Là, on ne le voit pas sur celui-là. Il y a un onglet de travail à faire. Et là, on revoit de nouveau la liste de travail à faire. Et on peut déclarer fait ou faire des remises en ligne de documents. Donc ça évite de passer par la messagerie. On rend le travail, soit en tapant un texte dans un bloc texte, ou soit en renvoyant des pièces jointes. Voilà. Donc c'est vraiment une méthode de travail à faire qui a été très, très, très efficace. Et donc c'est celle-là qu'il faut privilégier. Donc le but, c'est quand même de garder, de conserver la liberté pédagogique de chacun. Parce qu'aucune solution n'est mauvaise, en fait. Mais il y en a une qui, pour la gestion, s'avère beaucoup plus efficace. Donc moi, ce que je propose, et même ce qu'on arrive à tous faire, et donc ça paraît logique, c'est de coupler chacune des solutions avec travail à faire. On peut utiliser la messagerie UNT, mais on va indiquer dans Travail à faire qu'on a mis un message dans la messagerie. Donc du coup, là, ça a beaucoup moins de sens. Mais on peut utiliser surtout un site externe. Mais à chaque fois qu'on va mettre un nouveau document, on va passer par Travail à faire pour remettre le lien vers le site et pour donner la consigne. Espace classe, on peut tout faire comme ça et à chaque fois on le précise. C'est important parce qu'autrement, la formation est éparse et c'est très difficile de s'organiser. Donc Travail à faire, c'est le point d'entrée pour tous les élèves pendant la continuité pédagogique. Donc voilà, ça c'est la première partie, c'est la visibilité. Ensuite, ça nous permet de dégager une stratégie de viabilité de la continuité. Pour que ça soit viable, il faut respecter plusieurs choses. Donc premièrement, on s'est accordé, on s'est surtout aperçu qu'imprimer des documents, c'était un vrai problème. Beaucoup de collègues au début ont un réflexe d'envoyer les documents qu'ils utilisaient en classe. Beaucoup de collègues voulaient reproduire à la maison ce qu'on faisait en classe. Donc ils envoyaient leurs documents de classe et ils pensaient que les élèves allaient pouvoir les compléter. Alors déjà, ça pose un problème, c'est qu'on s'imagine, ils se sont imaginés à ce moment-là que les élèves allaient être en capacité de compléter les documents de classe sans les profs. Donc là, c'est un problème quand même parce que ça sous-entend que via le numérique, on pourrait remplacer des profs. Donc ça a mal fonctionné parce que ce n'est pas le cas. Et donc aussi, il y a des familles qui n'ont pas d'imprimante, d'autres qui n'ont pas eu de papier, d'autres pas d'encre et d'autres avaient des imprimantes en panne. Parce que c'est ce qui arrive à tout le monde d'avoir des imprimantes en panne ou d'avoir des problèmes de fourniture. Donc de se baser sur... de s'appuyer sur l'imprimante, ça a été une grosse erreur. Donc la politique commune, c'était on demande... on ne demande aux élèves de ne rien imprimer. Alors sauf à la marge, il peut y avoir une ou deux activités où il est... c'est incontournable. Donc à ce moment-là, on demande d'imprimer, mais aussi on met en œuvre un système pour pouvoir fournir les documents papier en venant les chercher au collège. Donc c'est compliqué, mais il ne faut pas oublier qu'imprimer, ce n'est pas du tout évident. Ensuite, le numérique. Donc beaucoup d'élèves n'ont qu'un téléphone. Et bon, alors ça pose plusieurs problèmes. Donc rédiger quelque chose sur un téléphone, c'est très compliqué. Ensuite, il y a le problème. Ça, je le vois en classe. C'est qu'à force d'utiliser un téléphone, ils ne savent pas utiliser un clavier. Moi, je n'ai pas eu de collégien pendant trois ans. Et la différence est flagrante. Ils ne savent pas utiliser les caractères spéciaux. Il y a certains qui ne savent pas sauter des lignes. D'autres, les majuscules, c'est un problème. Donc ça, ça a été vraiment un constat assez affligeant, la régression apportée par le téléphone. Donc nous, on a pu proposer des ordinateurs en prêt, en interne, parce que dans l'urgence, il n'y a aucun système qui a été déployé par les collectivités. Donc des PC qui étaient prévus pour être mis au rebut, donc des PC de 10 ans, qui sont quand même assez vieux, je les ai remis à zéro. J'ai leur installé un Windows 10, désinstallé les bloatwares, installé un minimum de logiciels, et on les a prêtés aux familles. Donc ce sont des machines quand même qui sont performantes. Elles ont 10 ans, mais elles fonctionnent très bien, et elles fonctionnent mieux que la plupart des PC des enfants, qui sont quelquefois un peu verrolés, et qui sont très lents. Donc on a pu en prêter 15. On a prêté 15 PC, et des écrans aux familles. Donc ça, c'était nos modestes moyens, mais visiblement, on a quand même réussi à combler les manques. Donc on a 400 élèves, on a prêté 15 machines, et je suis intervenu pour dépanner 3 PC portables de famille, et après j'ai fait de l'assistance à distance. Donc ensuite, là on était bien embêtés, c'est qu'on n'avait aucun moyen d'aider les élèves qui n'avaient pas de connexion Internet. Ceux qui n'avaient qu'un téléphone, et qui habitaient dans une zone qui n'était pas couverte par la 4G, qui n'avaient pas de box, qui n'avaient rien, là le prêt du PC était inutile, donc on a eu deux familles comme ça, où on a dû faire des photocopies. Donc là, les collectivités ont mis en place le prêt de box 4G, donc on verra dans l'usage si c'est efficace. Pour combler ce problème, nous là on ne peut rien faire. Ensuite, l'ENT nécessite l'utilisation de mots de passe, et pas mal d'élèves ont oublié leur mot de passe, ou avaient des problèmes de mots de passe, ou des parents qui se réveillaient en disant « là maintenant j'en ai vraiment besoin de l'ENT ». Donc il a fallu rendre des mots de passe, mais c'était compliqué à distance, parce que pour communiquer à distance sans l'ENT, l'air de rien, ça devient difficile. Donc on a mis en place cette année un numéro de portable RRUPN, pour pouvoir déposer des messages, ce n'est pas le but de répondre en direct, mais déposer des messages, pour pouvoir ensuite recevoir un appel, ou un SMS, avec le nouveau mot de passe, afin de permettre une continuité. Il y a des élèves qui sont restés 3 semaines sans mot de passe, donc forcément, ce n'est pas bon. Après « Travail à faire », je viens d'en parler avant, donc c'est la politique commune, je communique auprès des élèves, les enseignants communiquent auprès des élèves, grâce au module « Travail à faire », ça a beaucoup d'avantages, et enfin, on fait en sorte que les élèves n'envoient plus de photos, pour répondre, pour envoyer leur réponse à leur travail. Les élèves ont une habitude, alors moi j'étais surpris de ça aussi, ils prennent un bout de papier, ils écrivent plus ou moins bien, ils prennent une photo plus ou moins bien prise, et après ils envoient un énorme fichier sur la messagerie. Donc ça demande à télécharger beaucoup de données, après ce n'est pas forcément lisible, donc le but c'est de passer forcément par le traitement de texte. Tous les élèves ont reçu de nouveau une formation par le traitement de texte, des liens vers LibreOffice, et aussi ils vont être sensibilisés, pour ceux qui n'ont qu'un téléphone, au traitement de texte en ligne, comme Framacar pourrait proposer. Donc le but c'est d'avoir du, par le numérique, de passer par les données du numérique, qui sont de base en fait, le traitement de texte c'est quand même la base, et là ça a été complètement chanté par les appareils photos. Donc ceux qui n'ont vraiment aucun autre moyen aussi, on leur propose une solution pour compresser leurs documents. Alors par exemple les travaux d'art plastique, ça peut être envoyé par photo. J'ai demandé aussi en technologie des expériences, où il fallait se photographier, enfin photographier de l'expérience, et du coup on avait besoin d'envoyer des photos, et il était nécessaire de savoir les compresser, parce que par défaut, les téléphones modernes font des images de très haute résolution, à 6, 8 mégas, alors que pendant la crise, l'ENT, l'entreprise chargée qui gère l'ENT, a baissé les quotas, et les élèves ne pouvaient envoyer que du 5 mégas. Donc il y a beaucoup d'élèves qui étaient bloqués à cause de ça. Donc ça c'est notre politique. Cette politique, elle est communiquée auprès des enseignants, et elle est aussi communiquée auprès des familles. D'où la plaquette. Comme ça on a une action coordonnée. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, et tout le monde sait à quoi s'attendre. Donc le prêt du matériel, c'est bien indiqué que ce n'est pas du matériel neuf, parce qu'après ça peut créer aussi une certaine frustration que des élèves reçoivent du matériel neuf, alors que d'autres aient un matériel plus vétuste, et doivent s'en accommoder. Ensuite les usages, donc ça on en parlera un peu plus tard. J'ai créé une rubrique aide au numérique, qui est accessible aussi depuis le site ramb.fr, r-a-i-m-b, c'est pour rambourg.fr, et dedans j'ai mis beaucoup de tutoriels pour aider les enseignants et les élèves lorsqu'ils sont dans des impasses, ils ont des problèmes techniques, simplement. On rappelle qu'on ne doit pas utiliser les imprimantes, qu'il y aura des photocopies disponibles sur demande, il faut se manifester, quand on a des obstacles infranchissables avec le numérique, en position de fracture numérique. Ensuite, on a la politique du travail à faire, donc tous les élèves ont dû répondre à un travail à faire, envoyé par leur professeur principal, pour s'assurer que tout le monde était en capacité de le faire. Et enfin, on met un système pour pouvoir, en règle générale, apporter assistance, et notamment pour les mots de passe de l'ENT, quand il y a des soucis, parce qu'on a dû batailler pour régler ce problème-là, c'était difficile. Donc voilà, on communique via une petite plaquette, pareil, sur le site, elle est disponible, vous pouvez la modifier avec le logiciel InScape, c'est complètement libre et c'est gratuit. Voilà, donc l'étape suivante, c'est la lisibilité. Donc là, j'essaie d'apporter une certaine forme de culture informatique qui manque quelques fois. Donc tout le monde est bien conscient que dans le langage humain, il y a beaucoup de langues différentes, des dialectes, des écritures différentes, on voit que les lettres ne sont pas forcément identiques dans tous les pays. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît évident. J'ai même un lien ici, que pendant la Première Guerre mondiale, c'était un problème dans les tranchées pour communiquer, parce que les langues régionales dominaient, et quelquefois, il y avait des incompréhensions ou des mots qui n'existaient pas. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est d'amener une norme. Donc le français, après, est venu et a normalisé tout ça. Donc c'est pareil en informatique. Ce qui est important, c'est la norme. Donc j'essaie d'expliquer ça rapidement. Voilà. Quand on se rend dans un dossier, on s'aperçoit qu'il y a plein de types de fichiers différents. Alors vous avez le nom du fichier, et après vous avez son extension. Son extension, en fait, c'est l'équivalent pour nous de la langue. Donc là, sa langue, son format, c'est du JPEG. JPEG, JPEG, PNG. Les deux sont des images, mais ils ne sont pas dans la même langue. Ici, les deux documents sont des documents de traitement de texte. Donc images, texte. Et par contre, là, c'est le format LibreOffice, et là, c'est le format Word. Alors si vous ne voyez pas les extensions, parce que maintenant, depuis un moment, Windows, par défaut, cache les extensions, vous allez dans Affichage, Options, Modifier les options, et Affichage, oui, c'est un peu caché, vous pouvez cocher cette case-là, enfin, ou plutôt décocher, parce qu'elle est cochée par défaut, et vous verrez les noms des extensions. C'est une information super importante et super utile. Donc, alors, maintenant, on comprend pourquoi il y a différentes langues humaines, parce que se sont développées indépendamment, il y avait des ruptures géographiques. Alors pourquoi en informatique, c'est quelque chose de globalisé depuis longtemps, on a plusieurs langages qui viennent, qui ne sont pas forcément compatibles. C'est pour ça que des logiciels ne peuvent pas ouvrir tous les documents, et certains élèves, en fait, se retrouvent avec des documents qui sont inexploitables, parce qu'ils n'ont pas le bon logiciel. Alors, j'essaie de faire un parallèle avec la langue. Nous, nous communiquons grâce à des sons, qu'on peut écrire aussi. Donc, par exemple, en français, ja, ça ne veut rien dire. Ces deux informations-là, le j et le a, ça ne veut rien dire. En espagnol, ja, si je l'interprète, ça pourrait dire quelque chose dans un SMS, par exemple, quand on veut mettre des rires, nous, ça serait ahaha, eux, c'est jajaja, écrit comme ça. Alors, là où ça devient très parlant, où ça a du sens, c'est en allemand, où ça veut dire ja, ça veut dire oui. Donc, on voit que des données, un ensemble de données, selon le logiciel qu'on va utiliser, là, ici, c'est l'allemand, ça va vouloir dire quelque chose, ou c'est incompréhensible. Donc, c'est ce qui se passe avec l'informatique. Donc, les informations, ça, c'est du langage machine. Il y a des zéros et des 1. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. C'est du binaire, c'est le monde numérique. Donc, il faut imaginer que chaque chiffre représente un fil électrique, par exemple. Ce n'est pas forcément qu'un fil électrique, mais on va imaginer, pour faire simple, ici, on a un fil électrique, et on ne va pas mettre de tension dedans. On ne met pas de courant. Du coup, il y a un courant résiduel, mais qui est proche de zéro. Donc, on met zéro. Le deuxième, c'est pareil. On ne met pas de tension. Zéro. 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 Ensuite, le cinquième, zéro. Sixième, zéro. Septième, zéro. Et huitième, zéro aussi. Donc, les huit premiers fils de données, ils sont à zéro. Ensuite, le neuvième, on le met, par exemple, à 3 volts. On va considérer qu'il a l'état haut. Donc, il est à 1. Ensuite, le suivant, le fil numéro 10, il est à 1. Le onzième, à 1. Et le douzième, à 1. Donc, tous ces fils-là, eh bien, ils vont représenter un code, en fait. C'est un langage de machine qui veut dire quelque chose pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, dans ce code-là, les quatre premiers bits, c'est pour la couleur rouge. Les suivants, le green, c'est pour le vert. Et les derniers, c'est pour le bleu. Donc, ça fait un mélange de couleurs. Alors, nous, ça va s'afficher à l'écran comme ce carré bleu. Alors, en tout petit, c'est un pixel, normalement, c'est minuscule. Mais c'est ce bleu-là qui sera affiché pour ce code couleur-là. Donc, ça, c'est valable pour un logiciel qui sait lire les images. Un logiciel qui va voir ces informations-là et qui ne sait pas lire les images, il ne va peut-être pas comprendre ce que c'est. Ensuite, si j'ai ces codes-là, donc là, on comprend bien que ça, c'est le langage machine. C'est un monde indépendant du langage humain. Donc là, ce sont des quantités que l'humain peut appréhender. Et ça, ce sont des informations que la machine peut appréhender. Mais pour nous, c'est incompréhensible. Et pour la machine, ça n'a aucun sens, ces chiffres-là. Il faut bien être clair. Par exemple, le clavier, c'est une interface entre notre monde et la machine. Sur le clavier, il y a une lettre d'affiché. C'est notre langage à nous. Par contre, derrière, quand on appuie sur la touche, ça envoie des impulsions électriques qui sont sous forme de code, binaire. Et ça, la machine peut comprendre. Donc la touche, en fait, c'est un traducteur entre le langage machine et le langage humain. D'ailleurs, si vous effacez les lettres qui sont écrites sur les touches du clavier, ça ne posera pas de problème à la machine, mais ça nous en posera à nous. Ou si vous débranchez votre clavier de l'ordinateur, nous, ça ne nous posera pas de problème parce qu'on pourra quand même taper notre texte, mais la machine ne recevra pas les informations. Donc voilà. Donc ça, c'est valable, ces données-là, pour un logiciel de calcul. C'est-à-dire que si, dans ces files d'informations, il a, dans le premier, 0, 0, 0, 1, ce sont état bas et état haut, je rappelle, ce ne sont pas des chiffres comme nous. C'est l'état bas, voilà. Je pourrais donner des exemples, mais ça pourrait être, dans la fibre optique, pas de lumière. Et l'état haut, c'est de la lumière. sur un CD qui est gravé, l'état 1, ça serait un trou. Et l'état 0, ça ne serait pas de trou. Etc, etc. Et donc, s'il a cette information-là et on lui demande, 0, 0, 0, 1, de l'additionner à cette information-là, 0, 0, 1, 1, il va trouver, lui, dans son monde, 0, 1, 0, 0, grâce à des portes logiques, grâce à l'électronique. Et ensuite, il va nous afficher le résultat parce qu'il sait traduire ce code-là en 4. Mais à aucun moment, il a manipulé ces chiffres-là. Lui, il est toujours resté en binaire. Donc, c'est l'équivalent du code Morse, si vous voulez. Là, on peut faire une traduction. Par exemple, en code Morse, on a été obligé de l'inventer parce que c'est le monde militaire qui a fait ça. Lorsqu'il y avait une attaque, avec la parole, on pouvait communiquer, allez, sur 100 mètres, 200 mètres, après, avec des chevaux sur quelques kilomètres. Et on s'est aperçu que c'était très limité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a vu aussi qu'un courant électrique, on pouvait l'envoyer sur de très longues distances, très rapidement. Alors, par contre, on ne peut pas parler dans un fil électrique. Donc, on a envoyé des impulsions électriques. Et ces impulsions électriques, c'était un code. Par exemple, si j'envoie trois petites impulsions électriques à la suite, bip, 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 pour les entendre, il suffit de mettre un reparleur au bout du fil. Ensuite, j'envoie une grosse impulsion électrique, bip, plus longue. Et après, trois petites impulsions, bip, 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 c'est notre SOS. Mon embarcation est en péril. Donc voilà, c'est un message qu'on a réussi à envoyer à d'autres humains via un langage machine. Donc, pour les puristes, parce qu'on m'a fait un peu la remarque pendant ma présentation, ce n'est pas simplement qu'un code, ce n'est pas juste une traduction, c'est des mathématiques qui sont derrière. Il y a une logique mathématique pour le code couleur. Donc, normalement, c'est sur 8 bits. J'ai fait chaque couleur est sur 8 bits. Donc, il y a 24 bits au total. Donc, j'ai résumé, j'ai simplifié les choses et c'est pareil. On passe, il y a un changement de base. Ces chiffres-là, ils ne sont pas arrivés par hasard, les 0, 0, 1, 0 qui deviennent 2. C'est un changement de base et ça correspond à une formule mathématique. Donc voilà, ça, je vais très vite. Les mathématiciens qui voudront mettre pause et vérifier si je ne dis pas de bêtises, ça sera bien. Pour appuyer ma démonstration, je présente aux collègues deux fichiers. Donc, je vais télécharger le premier fichier, enregistrer le lien sous. Donc, il arrive dans mon nouveau dossier, c'est très bien. Et j'enregistre le deuxième. Donc, je pense que cette démonstration, elle est parlante. Donc là, on s'aperçoit que j'ai une image et j'ai un texte. C'est facile à voir avec l'extension TXT et là, jipg, c'est une image. Donc moi, j'aimerais ouvrir cette image-là avec un logiciel qui sait lire le texte. Celui-là, pas de plus-plus, c'est comme le bloc-notes. Hop, je l'ouvre et on voit tout de suite que c'est du texte. OK ? Non, pas de problème, ça marche. Maintenant, cette image-là, je l'ouvre. Donc tout seul, il se débrouille. L'ordinateur sait choisir le bon programme en général. Donc il me l'ouvre avec un logiciel, là, c'est Photofiltre. Donc je vois bien que c'est une image. Maintenant, je vais tenter une petite expérience. Je vais essayer d'ouvrir mon texte avec un logiciel qui sait lire que des images. Donc je me rends dans ma liste de programmes. Donc ce n'est pas prévu. Je suis obligé d'aller chercher moi-même. Et j'ai trouvé. J'ai de la chance. Avec Photofiltre, je vais ouvrir mon document texte. Là, il ne sait pas. Donc il n'est pas prévu pour. Il voit des zéros et des 1, mais il ne sait pas les interpréter parce que ce n'est pas le code qu'il connaît. Donc il me met un message d'erreur. Maintenant, on va essayer dans l'autre sens. Je vais essayer de lire une image avec un logiciel qui ne sait lire que du texte. Alors lui, il est très souple. Il va me l'ouvrir quand même. Donc je vois une succession de codes. En fait, ce sont des zéros et des 1 qu'il essaie d'interpréter. Il regarde dans sa grille. Cette succession de 0 et 1, par exemple, ça va faire un chiffre ou une lettre. Alors, j'aimerais bien trouver un exemple. Par exemple, je crois qu'il y a 8 et 9 ici. si je me rends dans mon document texte, j'ai 8. Eh bien, le code pour afficher ce 8-là en texte, ça a été le même code qui a été utilisé pour afficher hop là, je me trompe, une information dans l'image. Donc lui, il voit le même code, il l'affiche. Mais on voit tout de suite que ce n'est pas du tout intelligible. Le logiciel, bêtement, a ouvert. Donc voilà. Le but de cette manœuvre, c'est de vous montrer que il y a des formats parce qu'il y a différents types de documents. Donc, hop, il y a différents types de documents. Donc, il y a des codes différents et c'est pour ça qu'il faut des logiciels qui soient capables de lire chacun des codes. Ensuite, il y a des documents qui ont des natures qui sont de nature similaire comme par exemple les documents de traitement de texte. Vous avez les documents LibreOffice et vous avez les documents Word. Alors, beaucoup se plaignent que quand on doit ouvrir avec LibreOffice un document Word, il y a des problèmes de mise en page. Il y a des choses qui bougent, qui disparaissent. C'est de moins en moins vrai mais ça arrive encore. Eh bien, le souci vient du fait qu'il y ait des formats propriétaires et des formats libres. Au début de l'informatique, il y a un noyau Unix qui a été fait et le but, c'était que ça soit libre. Voilà. Diffusable gratuitement. Certaines personnes s'en sont emparées comme c'était gratuit. Ils avaient le droit de le faire et ont commercialisé, ont vendu ça. Ils étaient bons commerciaux, ils ont ajouté des choses, ils ont innové et du coup, ce qui était libre est devenu privé et ils ont vendu leurs produits. Par exemple, Word, c'est quelque chose qui est complètement privé et ils ont vendu leurs produits. Pour s'assurer de continuer à les vendre, ils ont créé des formats privés que seuls eux avaient le droit d'utiliser avec des fonctionnalités particulières parce que c'est privé. Alors, à côté de ça, il y a toujours des formats libres qui existent et c'est eux qu'il faut privilégier parce qu'ils seront lus par tous les logiciels. Même les logiciels propriétaires s'adaptent pour lire les formats libres pour ne pas être mis sur la touche. Donc, quand on veut utiliser des formats avec les élèves, c'est important d'utiliser des formats standardisés, une langue standardisée. On va utiliser un français commun, on ne va pas utiliser un patois parce qu'autrement, c'est compliqué parce que tout le monde n'est pas censé le comprendre ou une langue régionale, ça serait le même cas. Donc, pour le traitement de texte, ce n'est pas compliqué. On peut utiliser le format ODT généré par LibreOffice, le format RTF qui est très peu utilisé, c'est Rich Text Format. Donc ça, c'est généré par la plupart des traitements de texte. Donc, c'est très limité. On peut mettre des images du texte mais c'est... Après, la mise en page est très limitée mais c'est lisible par tout le monde et modifiable par tout le monde. Après, il reste le PDF. Le PDF, c'est bien. C'est lisible sur tous les supports, sur toutes les tablettes. c'est lisible sur les Mac. Le souci, c'est que c'est difficilement modifiable. Nativement, ça veut dire Portable Document File. C'est fait pour être lu mais ce n'est pas fait pour être modifié. Donc, il y a un logiciel qui s'appelle Ocular, par exemple, qui permet de modifier les PDF mais ce n'est pas simple. Donc, l'idéal, c'est d'envoyer aux élèves un document ODT qu'ils pourront modifier, enregistrer et réenvoyer. Surtout, ne pas utiliser les formats DocX et PPTX qui sont propriétaires. Les élèves, en général, ils n'ont pas Word ou la suite Office. Donc, ils vont être embêtés pour les lire. Même s'ils ont LibreOffice, quelquefois, ils ne savent pas que LibreOffice peut les lire parce que, quelquefois, le système n'a pas fait de liaison entre les DocX et LibreOffice et du coup, ils penseront ne pas pouvoir les ouvrir. Voilà. Donc, c'est vraiment très important d'utiliser du format libre. Image, JPEG, PNG. Ce sont deux standards. JPEG, c'est bien, c'est compressé. PNG, on va avoir des options supplémentaires. C'est léger et en plus, on peut prendre en compte la transparence. Donc, ces deux formats-là suffisent largement pour faire tous les types d'images. Pour le son, on va privilégier le MP3. C'est quand même un format propriétaire mais diffusé partout et le MP4 en vidéo. Voilà. Si vous utilisez ces formats-là, vous allez atteindre 99,9% des élèves sans gros soucis. D'accord ? Il faudra quand même peut-être leur donner une liste de logiciels compatibles. Ce n'est pas dur. LibreOffice, PhotoFiltre, MP3, c'est natif. Les navigateurs peuvent le lire. Google Chrome, c'est lire du MP3 tout seul. Et la vidéo, c'est pareil. Donc, on peut facilement créer des fichiers standardisés. les logiciels propriétaires. Word, c'est faire du ODT. Il suffit de lui demander. Quand vous enregistrez, vous allez chercher dans la liste type le format open source, ils appellent ça, ou le format libre, je ne sais plus, mais c'est l'extension .odt. Attention, j'ai vu des collègues faire ça, ne pas changer les extensions. C'est-à-dire, certains pensent, alors, à titre, enfin, c'est peut-être pas stupide, mais que balade JPEG, par exemple, j'ai une lettre TXT, DocX, et je me dis, tiens, je vais la transformer en ODT, comme ça, ça pourrait être lu par LibreOffice. Attention, il me dit que c'est un peu bizarre ce que je fais là. Hop, je le fais. Ah bah, maintenant, le logiciel, il pense que je peux le lire avec LibreOffice. Vous prenez un dictionnaire, c'est marqué traduction français-anglais. Si vous barrez anglais et vous marquez espagnol à la place, vous êtes bien conscient que le contenu du dictionnaire ne va pas changer et ça sera toujours du français et de l'anglais à l'intérieur et il n'y aura pas d'espagnol. Là, c'est pareil, c'est juste une information de façade. Pour changer le format d'un fichier, il faut utiliser un logiciel et lui demander explicitement de changer. Il y aura un programme informatique qui va le faire derrière, ça ne se fait pas par magie. Donc voilà, ça c'est le point sur la lisibilité. Lisibilité, c'est un deuxième critère aussi. c'est pouvoir être en mesure de lire avec un programme libre tous les documents qu'on envoie mais c'est aussi être capable de pouvoir le télécharger ou de l'afficher. Vous voyez, ce véhicule-là, il va pouvoir sur ce type de route-là emprunter à peu près tout, se charger à fond mais s'il devait rencontrer un tunnel ou franchir un pont, peut-être que ça ne va pas le faire. Donc là, c'est exactement ça le souci. Si vous avez la fibre optique, c'est un peu le grand boulevard, donc la taille du fichier ce n'est pas très important mais si vous n'avez pas la fibre optique, ça va être un peu problématique pour circuler dans des petites rues avec un véhicule comme ça. Donc, je vous propose une petite expérience qui à mon avis est très parlante. Donc je vais sur une page. Donc moi, j'ai un mauvais débit, je suis autour de 1 méga 5. A droite, apparaît une image assez rapidement et à gauche, on s'aperçoit que c'est la même image sauf que pour qui, pourquoi, elle met beaucoup plus de temps à s'afficher alors qu'on s'aperçoit que d'un point de vue de la qualité et de la taille d'affichage, d'affichage, c'est la même chose. Alors en fait, l'image de droite est 60 fois plus petite que l'image de gauche. Quand on utilise du web, ce qu'on fait avec le NT, ou la continuité pédagogique via le numérique en général, eh bien, on va envoyer des informations pour les afficher et non pas les imprimer. Et donc, on a besoin d'avoir une résolution pour l'affichage. La résolution pour l'affichage, ça peut être très modeste. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros documents. Alors, quoique, cette image-là, en fait, elle est de très bonne qualité. Si je l'imprimais sur une feuille A4, ça serait très bien. L'autre d'à côté, je la imprime sur une feuille A4, ça serait très bien. Là où on aurait un problème, c'est si celle-là, je voulais l'afficher sur une grande feuille, une grande feuille A0, imagine qu'on a une imprimante A0, là, la résolution sera très mauvaise si on lui fait une banderolle, par exemple. Et par contre, pour celui-ci, ça serait bien parce qu'elle est 60 fois plus grosse. Mais on n'en a pas besoin. Donc, c'est ça le souci, c'est qu'on va envoyer un document en très haute résolution alors qu'on n'en a pas besoin. Il faut être vigilant avec ça. J'ai des collègues qui envoient des fichiers de 10 mégas quelquefois. ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas la notion du problème que ça peut représenter. Donc, pourquoi un fichier peut avoir différentes tailles ? Plus la qualité d'un fichier est élevée, plus son fichier contient de données. C'est un peu évident. C'est comme si vous comparez deux peintures, vous prenez une toile avec simplement un fond blanc uniforme et puis un cercle rouge. À décrire, ça va vite. Par contre, si vous prenez une peinture très détaillée avec une scène derrière en premier plan, en arrière-plan, un décor, vous allez forcément avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses à dire et donc le fichier va être beaucoup plus important. Ensuite, la qualité d'image dépend de son utilisation. Il faut bien être conscient de ça. Si c'est pour un affichage écran, on n'a pas du tout besoin de la même qualité que pour un affichage web. Là, le web, il faut vraiment être très restrictif sur la taille des fichiers. Quand on fait du web, moi, j'ai lu des sites où on me demandait à ne pas dépasser les 20-30 kilos pour une image. Donc, c'est très très petit. Quand on fait l'impression photo, là, par contre, quelquefois, on a besoin de fichiers qui sont conséquents, par exemple, de l'ordre de 6 mégas, c'est-à-dire 6 000 kilos ou 10 000 kilos ou 10 mégas. Donc, voilà, on peut passer de 20 kilos à 10 000 pour l'impression photo. Ça n'a rien à voir. Donc là, ce n'est pas un problème quand on l'a sur clé USB. Mais quand on veut l'envoyer par le réseau Internet, ça peut être un souci quand le débit n'est pas bon. Donc, sur le site web, l'ENT, la taille est très importante, surtout pendant le confinement. Ils ont baissé les quotas parce qu'ils étaient submergés d'informations. Les serveurs ne pouvaient pas suivre. Donc, ils ont baissé les quotas. Donc, il était très important d'être modéré dans l'utilisation de ces fichiers. Un fichier web-friendly, c'est-à-dire compatible web, ne doit pas dépasser les 200 kilos. Une image de 200 kilos, on peut faire un plein écran de bonne qualité. Donc, quand vous avez 1 ou 2 mégas ou 3 mégas, c'est que vous êtes largement au-dessus. Quand vous faites un document de texte élaboré, ça ne doit pas dépasser les 1 mégas. Si vous dépassez les 1 mégas, c'est que soit vous avez un document de 40 pages, alors j'exagère à peine, ou soit dedans, vos images ou vos contenus ne sont pas compressés et en fait, c'est une perte d'information, c'est du gaspillage de place, de stockage. Donc, plus la taille d'un fichier est élevée et plus les problèmes techniques, téléchargement, affichage vont apparaître. Donc, c'est très très important d'avoir cette notion-là de faire au mieux dans la mesure du possible mais essayez d'optimiser vos fichiers, de les compresser et ça, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'informations sur Internet. C'est plutôt assez simple maintenant. Rien que, voilà, alors, il y a une méthode qui consiste à faire des fichiers zip mais c'est pareil, il faut que la personne qui soit de l'autre côté, qui reçoit le document, sache décompresser un fichier zip. C'est tout simple mais il faut l'informer quand on fait un zip pour le décompresser et c'est nécessaire de le décompresser. Il faut faire un clic droit, extraire tout et ça va décompresser les informations et on va pouvoir les utiliser. Je prends l'exemple avec mes élèves. Faire un fichier zip, c'est comme le carton dans lequel on va mettre les Playmobiles qu'on va recevoir à Noël. Donc, les Playmobiles, ils sont tous entassés, ils sont démontés dans un carton. C'est facile à envoyer à distance. Mais par contre, pour utiliser les Playmobiles, il va falloir ouvrir la boîte et assembler tout. C'est ça, extraire un document. C'est remettre tout dans l'ordre pour qu'il soit exploitable. Donc, ça, c'est pareil, ça vaut beaucoup mais sur Internet, il y a des petits tutos. C'est juste une histoire de clic droit. Envoyer vers dossier compressé, vous allez compresser et après, quand on le reçoit, on clique droit sur le dossier compressé, le zip et on fait clic droit, extraire tout et il va vous créer à côté un dossier, un vrai, qui peut un fichier en fait, un dossier dans lequel il y a toutes les informations non compressées, décompressées. Voilà, ça, c'est la partie importante, c'est la partie technique, c'est la partie culture informatique qui, à mon avis, est indispensable pour être efficace. Donc, là, c'est une formation qui dure moins d'une heure. Donc, forcément, pour aller plus en avant dans le sujet, dans les sujets, je propose un parcours de formation culture informatique où je vais aborder beaucoup de choses. Ça, je vais vous le donner en ressources si vous voulez. qu'est-ce qu'un PC ? Donc, on va regarder les composants d'un PC. Quel est l'intérêt de voir un PC et de regarder les composants ? C'est de savoir choisir de façon éclairée un PC quand on va l'acheter parce que si on n'écoute que le vendeur, on va tomber sur un vendeur compétent et il va nous aiguiller correctement ou on va tomber sur un vendeur qui va nous refiler l'ordinateur qu'il faut vendre parce qu'il y a des chiffres ou parce qu'il reste sur les bras et donc, comprendre ce que c'est qu'un processeur, de la mémoire vive, de l'avoir vu pour avoir un petit peu de notion, un petit peu de langage, un petit peu de matière pour quand on va l'acheter pouvoir réfléchir et ne pas y aller les yeux fermés. Ensuite, les périphériques. Quel type de périphériques ? Comment ça communique ? Quand on a compris ça, on comprend aussi quand c'est en panne, pourquoi c'est en panne et souvent, on arrive à résoudre les petits problèmes tout seul. Un OS, ça veut dire un système d'exploitation. Il en existe plusieurs. Il y en a beaucoup mais les plus connus, ce sont les Windows, actuellement le Windows 10, les systèmes iOS de Mac et les Linux. Donc, un qui est bien connu, par exemple, c'est le Ubuntu. Donc ça, j'en parle parce que c'est bien de savoir que ça existe. Ça peut être utile quand on a des vieux PC ou enfin, de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Par exemple, quand on passe d'un Mac à Windows, il y a quelquefois des incompatibilités. Il y a des raisons. Ensuite, je parle des programmes dédiés. Je fais une présentation de libre-office. Je l'ai déjà faite. Ça vaut le coup pour certains et pour d'autres collègues. C'est une évidence. Après, des petits logiciels de retouche photo comme Photofiltre où je peux aller un peu plus loin avec Gimp ou Gimp. Ça dépend comment on le dit. Voilà, les programmes dédiés. Après, savoir que VLC existe. Comment lancer une vidéo d'un DVD avec VLC ? C'est super pratique parce que ce n'est pas forcément évident. Voilà, des petites choses comme ça. Et les navigateurs aussi. Je parle des navigateurs, les différents navigateurs. Donc, c'est la base mais sans la base, on ne peut pas aller bien loin. Je n'ai pas peur de parler des évidences parce que quand on va trop vite sur les évidences, c'est là qu'on perd un petit peu notre public. Donc, Internet. Comment fonctionne Internet ? Ça permet aussi de faire la différence entre la 4G, le Wi-Fi, la connexion filaire, que ça passe par les fils de télécommunication. Enfin, voilà, il y a plein de choses à dire pour comprendre ce que c'est que la fibre optique aussi parce que les gens sont bombardés d'informations dans les pubs mais ils font, la plupart, ils ne font aucune différence entre les différentes technologies et du coup, ce que ça implique comme fonctionnement. Ensuite, les virus, les différents types de virus. Il y a souvent des collègues qui viennent me voir avec des virus. J'ai une collègue qui avait été infectée par un ransomware. Donc, tous ces documents ont été cryptés et on lui demandait 500 euros pour pouvoir avoir un code de décryptage et récupérer ces données. Donc, j'ai réussi un petit peu à la dépatouiller mais elle a perdu quand même pas mal d'informations en route et elle aurait pu l'éviter parce que souvent, les collègues pensent que quand on a un antivirus, eh bien, on peut un peu se promener n'importe où mais un antivirus, c'est comme un peu le casque de moto. C'est parce qu'on a un casque de moto qu'il faut faire n'importe quoi dans les virages parce que même si on a un casque, quand on tombe, eh bien, ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est vraiment ça. Il y a certaines personnes qui s'imaginent que l'antivirus est le bouclier contre tout alors que ce n'est pas vrai du tout. Déjà, l'antivirus, il va s'activer une fois qu'on va être infecté. Il peut y avoir une défense proactive mais la plupart du temps, c'est un peu tard, c'est que le virus est arrivé. Communication numérique. Parlez de Google, par exemple. dans le cas d'une entreprise, on peut recevoir des réductions pour Google ce qui paraît étrange parce qu'on se dit Google, c'est gratuit mais non, ce n'est pas gratuit. C'est payant pour les entreprises qui veulent avoir un bon positionnement. Donc, on peut être sponsorisé. Donc, ça implique que les résultats qu'on voit dans Google, ce n'est pas forcément des résultats objectifs. De toute façon, ce ne sont pas des résultats objectifs. Il y a un algorithme, il y a un programme qui va décider de l'ordre. Donc, c'est bien de comprendre que cet ordre-là, il peut être influencé. La communication numérique aussi, c'est son identité sur Internet, les traces qu'on peut laisser. J'utilise la webback machine pour montrer qu'un site Internet, on peut voir encore ses contenus pendant de nombreuses années, même quand il a disparu. Ensuite, je propose des formations techniques. Alors là, c'est par groupe d'ateliers où c'est les gens qui ont des attentes. Là, c'est généraliste et ça, c'est public un peu désigné et là, c'est public volontaire. Donc, les bases, HTML, un lien, montrait que quand on tape sur un site ENT, on a l'impression de taper du texte mais non, on tape du code HTML et quelquefois, des collègues font un copier-coller de liens et n'ont pas les notions suffisantes pour comprendre que ce n'est pas du texte et si un lien n'est pas actif, ça pose des problèmes aux élèves. Donc, montrer qu'un lien, en code, il y a des différences. Quand on a compris ça, à mon avis, on n'est plus vigilant. Il y a plein de petites choses comme ça sur Internet. Aussi, montrer que dans le navigateur, on peut avoir un aperçu de l'affichage dans un téléphone. Donc, ça peut montrer aussi quand on fait quelque chose qu'il faut essayer de raisonner en se disant « Tiens, ça peut être lu sur un PC parce que je suis sur un PC » mais ça peut aussi être lu sur un téléphone. Actuellement, nous, on a deux tiers des connexions qui sont sur l'INT par téléphone. Donc, il faut plus que le prendre en compte. C'est le flux principal. Un document de traitement de texte libre-office, je montre quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués à Word et ils sont réticents à libre-office. C'est toujours le même esprit même si c'est moins puissant. Moi, dans ma pratique quotidienne, il y a des outils, il y a des fonctionnalités de Word qui me manquent beaucoup dans libre-office. Donc, quelquefois, quand je dois faire des documents élaborés, je passe encore par Word. Mais pour un document traditionnel de mise en page standard, libre-office fait largement l'affaire. Ensuite, le format PDF, c'est intéressant d'en parler. Comment générer un PDF ? Peut-être pas tout faire du 100% PDF, mais ça a du sens parce que c'est plus léger, c'est lisible par tout le monde. Donc, si c'est pour véhiculer, diffuser une information, c'est très important le PDF, c'est très utile. Un portable document file, ça sert à ça. Parler du PDF indexable, beaucoup de scanners peuvent scanner et envoyer des documents sur une messagerie. Et aussi, on peut utiliser l'option PDF indexable. en fait, il y a une reconnaissance de caractère. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez scanner une partie d'un document, d'un livre, et après, vous pourrez simplement copier-coller le contenu du document. Il aura reconnu les caractères et les aura transformés en textes. Parce que quand on scanne, en fait, c'est une image. Et lui, il va être capable de reconnaître dans l'image le texte et la transformer en texte. Et du coup, vous, si vous avez une partie d'un document à récupérer, ce n'est pas le but de piller des documents, on a le droit de prendre certaines ressources, mais quelquefois, on doit les retaper à la main. Alors que là, en 10 secondes, on peut récupérer des documents, des textes. Il y a la mise en page à refaire, mais ça, on a toujours ça à faire. Donc ça, c'est un PDF indexable. Autrement, le système, si vous cherchez sur Internet, le système de reconnaissance de caractère, ça s'appelle OCR. Vous tapez ça, il y a plein de logiciels qui font ça. Traitement de l'image, compression, voir comment on peut améliorer une image, comment on peut la recadrer, comment on peut rechercher des images avec les outils Google Images. Il y a beaucoup de choses à faire parce que dans Google Images, il y a l'option outils, on peut chercher après par taille, on peut chercher par type de document. Aussi, quel mot-clé on peut mettre dans une image pour avoir des résultats plus précis. comment on peut utiliser le logiciel Pixabay par exemple, l'importance de se connecter. Maintenant, il y a des nouveaux formats d'images WebM, je ne sais plus exactement les noms ou des formats JPEG qui sont pénibles parce que pour les exploiter avec les logiciels, on ne peut plus quand vous avez des images qui apparaissent sur le web. Quand vous les enregistrez, vous apercevez que vous ne pouvez pas les utiliser. Dans Pixabay, c'est le cas, sauf si vous vous connectez. Si vous vous connectez, vous pouvez télécharger les originaux en JPEG, quelques fois en vectoriel et du coup, là, vous pouvez vraiment les utiliser. Parlez un peu de la compression. Quelle est l'incidence de la compression ? Il faut compresser mais pas trop parce qu'autrement, on perd en qualité. C'est de trouver ce dosage-là qui est important, d'avoir des notions. Ensuite, ça, c'est propre à notre établissement. Les outils proposés par l'ENT, faire un tour d'horizon. Ce qui manque aux collègues, c'est une vue élève. Quand ils font quelque chose, ils ne savent pas exactement ce que les élèves peuvent voir. Moi, j'ai la possibilité de le faire, de montrer ce que voient un élève quand un professeur va lui donner un travail. Donc, ça peut être intéressant pour comprendre quelquefois pourquoi ça bloque auprès des élèves. Ensuite, je m'attarde sur, dans l'ENT, le module activité pédagogique. Très important. En fait, c'est la technologie H5P pour ceux qui connaissent ou qui voudront voir sur Internet. Ça permet de faire des exerciceurs en ligne. Donc, on fait des petits glissés, déposés, des QCM, des formules de mathématiques, des vidéos avec des interactions, des vidéos améliorées. On peut faire vraiment une multitude de choses efficaces. On peut même faire des exercices de mathématiques où il y a des multiplications qui sont proposées. Après, parler un peu de e-learning, les grands concepts, les grands principes pour être efficaces à distance. Je n'en parlerai peut-être, mais il y a les activités numériques scénarisées. C'est-à-dire que selon les réponses des élèves, on peut l'orienter vers une activité, une aide, lui donner du travail supplémentaire, un travail de plus haut niveau. Donc, on peut vraiment faire la différenciation grâce au e-learning. Mais ça, par contre, ça demande de l'outillage ou une réflexion beaucoup plus poussée. Mais ce n'est pas inabordable. j'aime beaucoup le dessin vectoriel, le logiciel InScape parce que ça permet de mettre en forme les choses de façon claire, de faire de l'infographie, vraiment de rendre des documents beaucoup plus puissants pédagogiquement. Donc, je propose une formation là-dessus. Il y a une vidéo que j'ai faite qui est tout en bas du site ramb.fr. C'est un tutoriel pour faire la plaquette. Donc, ça peut vous montrer un peu le potentiel rapidement. Il y a d'autres tutoriels faits par des professionnels. Moi, je ne suis pas un professionnel dans le domaine. Prezi, c'est ce que j'utilise pour faire la présentation actuellement. Je trouve ça bien pratique. Alors attention, Prezi utilise le flash et le flash va disparaître. Donc, je ne connais pas vraiment l'avenir de Prezi mais ça permet de faire quand même des présentations plutôt dynamiques et captivantes. Je parle de la BRNE. Donc, c'est la banque de ressources numériques pour l'éducation. C'est très important de savoir que ça existe. Par contre, c'est un peu comme chez Ikea. Quand vous baladez chez Ikea, vous allez voir des choses qui vous intéressent. Vous allez dire tiens, je vais pouvoir acheter ça. Mais par contre, si vous allez chez Ikea pour aller chercher quelque chose de très précis, par exemple, un meuble de 142 cm de large, vous allez sûrement être déçu parce que c'est difficile de trouver quelque chose de sur-mesure. je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont se rendre sur la BRNE pour chercher quelque chose de précis et ils vont être déçus et ils vont se dire il n'y a rien dessus. Il faut mieux aller se promener dans la BRNE puis se dire tiens, ça je peux le prendre pour faire ça ou je vais faire une activité autour de ça. C'est une démarche qui est beaucoup plus efficace parce qu'autrement, vous risquez d'être déçu. Ensuite, sujet proposé, si les collègues ont besoin d'être formés sur quelque chose que je maîtrise parce que je suis pas hyper polyvalent non plus, donc ils proposent, je regarde ce que je peux en faire, ce que je peux apporter de plus et du coup, je peux faire une formation. Ensuite, je veux et j'insiste qu'il y ait une veille numérique dans l'établissement. C'est que le numérique, ça concerne tout le monde. Par exemple, notre ancien B2i, on s'est dit, on se disait, c'était pour les programmes de techno exclusivement. Maintenant, il y a Pix qui arrive. Je veux que les collègues s'investissent un minimum dedans parce que le numérique, c'est comme l'écriture, c'est comme compter. On parle d'innumérisme maintenant, c'est quelque chose de transdisciplinaire. C'est vraiment quelque chose de... Forcément, en technologie, j'ai beaucoup plus utilisé le numérique, mais il ne faut pas que les autres disciplines s'en dédouanent complètement de mon point de vue. Donc, c'est pour ça aussi que je veux que les collègues soient attentifs à la dotation informatique parce que le matériel informatique dans l'établissement, c'était vraiment un problème parce qu'au début, on ne pouvait pas fonctionner parce que le matériel ne le permettait pas, c'était trop vétuste et depuis 5-6 ans, on a réussi quand même à avoir du matériel très performant. Donc là, le matériel, ce n'est plus du tout un frein. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est sur le site rim.fr tout en bas si vous avez besoin de regarder comment ça fonctionne. Il y a tous les PC, je sais la vétusté, je sais les usages et donc c'est ce qui oriente la dotation et c'est ouvert à la discussion donc les collègues peuvent donner leurs impressions et leurs avis. Ce n'est pas au plus fort la bouc, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui aura raison et qui aura le matériel. C'est vraiment dans l'esprit de l'intérêt commun d'avoir une répartition éclairée, une répartition justifiée selon les usages. Si vous avez un PC pour faire un peu de traitement de texte et Internet, ce n'est pas la peine d'avoir les PC récents et les plus puissants donc notre répartition elle tourne beaucoup les salles de techno, ce n'est pas parce que je ne suis pas de techno mais on utilise le numérique mais de façon importante avec des ressources logicielles importantes de simulation et donc nous régulièrement on reçoit les nouvelles machines et les machines de technologie les anciennes glissent vers les autres disciplines. C'est tout à fait transparent par les autres parce qu'on leur donne du matériel de très bonne qualité, refait à 9 et à 0 qu'il est 3 ou 4 ans ça ne change rien pour les usages qui en sont faits. Aussi le matériel qui est prêt à mettre à la poubelle il a été redistribué vers les écoles primaires qui eux n'avaient rien et du coup ils ont pu s'équiper tous enfin c'est une école de 10 classes toutes les classes ont pu être équipées de vidéoprojecteurs parce qu'en fait ça ne leur a rien coûté du point de vue informatique dans le sens où les PC et les écrans étaient fournis et la maintenance et la remise à 0 aussi voilà donc si ça peut donner des pistes à d'autres je reviens sur mon discours donc voilà ça c'est fait donc oui dotation informatique je peux apporter un usage éclairé peut-être sur les tablettes parce que j'ai suivi beaucoup de formations là-dessus je suis assez sceptique sur certains points ça demande en tout cas les tablettes un investissement personnel important il ne faut pas compter sur le référent numérique pour faire tout parce que c'est vraiment on taille ses crayons personne ne le fait pour nous les tablettes c'est un peu équivalent il faut réfléchir à ce qu'on va utiliser les applications qu'on va utiliser ça demande des connexions wifi ça demande quelquefois de mettre en place des serveurs ce qu'ils appellent les pirate box pour pouvoir dispatcher le travail ça demande aussi une gestion des alimentations des batteries ça demande d'avoir des tablettes propres de vérifier les contenus de faire des blocages c'est pas simple ensuite moi j'ai une petite expérience dans les TBI c'est pareil c'est un investissement lourd il faut être certain que c'est pas pour faire du modernisme c'est à dire qu'il y a vraiment une exploitation de la plus-value il y en a une c'est sûr mais est-ce que ça vaut un tel investissement investissement je n'en suis pas persuadé après l'achat de logiciels il y a des logiciels beaucoup de gratuits mais quelquefois c'est nécessaire de passer par du payant mais par exemple en Airplastique Photoshop a été acheté je ne suis pas bien sûr que ça soit quelque chose de judicieux parce qu'il y a l'équivalent Gimp qui est gratuit qui va faire pas exactement la même chose il n'est pas aussi puissant mais pour des élèves c'est largement suffisant et surtout Gimp il va pouvoir être téléchargé par les élèves et pas Photoshop qui est payant donc voilà donc il y a une limitation là-dedans donc ça c'est que mon point de vue donc moi j'ai juste un avis à donner je ne suis que conseiller je ne suis pas donneur d'ordre mais voilà en tout cas j'aime avoir une discussion avec les collègues à ces sujets là voilà ensuite le dernier point et peut-être le plus important c'est l'accessibilité comment faire pour s'adresser à toutes les intelligences il n'y a rien du tout de péjoratif dans ce que je dis on a tous des motivations différentes des centres d'intérêt différents on a tous des moyens de compréhension ou des moyens pour appréhender les savoirs les savoir-faire les savoir-être différents et avec le numérique il y a quelques petites techniques pour essayer pour essayer de s'adresser à tout le monde pour laisser personne de côté parce que si on envoie si on utilise le numérique pour envoyer des pavés de texte le texte lire c'est bien mais le numérique ça ouvre aussi beaucoup de possibilités c'est à dire le multimédia multimédia c'est clair plusieurs médias ça peut être le texte l'image la vidéo l'infographie l'animation c'est vraiment tout est exploitable au numérique donc c'est un vrai potentiel qu'il ne faut pas mettre de côté donc comment on peut faire ça alors ça c'est pareil c'est l'ordre du conseil mais même à distance il faut faire en sorte de pratiquer un enseignement différencié comment on peut faire ça déjà ça demande une réflexion dans la construction des cours qui est peut-être un peu plus importante notamment parce que il y a pour beaucoup de collègues c'est assez nouveau donc il y a des difficultés techniques mais en plus c'est un raisonnement qui est assez différent donc on n'est pas tout à fait rodé et ça demande quand même plus de temps de préparation donc moi ce que je conseille en moment d'un confinement c'est de passer à un enseignement par niveau c'est-à-dire que le collègue qui a des sixièmes des quatrièmes et des troisièmes peut-être que c'est judicieux qu'il est toutes les sixièmes pendant la période du confinement pour pouvoir se concentrer sur moins d'activités et du coup être plus efficace avoir un meilleur rendement excusez-moi du mot rendement mais je trouve que c'est important d'être efficace ensuite faire attention à la répartition hebdomadaire pour lisser la charge de travail des élèves alors ça c'est vrai en tout temps mais avec le numérique c'était plus saillant encore certains jours les élèves étaient débordés de travail et d'autres beaucoup moins parce qu'il y a des disciplines pour lesquelles le numérique où la pratique était et la pédagogie active était primordiale du coup le numérique a posé soucis même si pour chaque discipline on peut trouver vraiment des contenus on peut créer des activités pédagogiques il n'y a aucune discipline qui peut dire moi sur le numérique je ne peux rien faire j'ai des exemples après ensuite c'est important et ce n'est pas forcément évident parce qu'au quotidien ça ne se fait pas forcément mais échanger dans la discipline pour se dire tu en es où qu'est-ce que tu fais en fait voilà faire de la concertation pour essayer de voir au mieux ça ne sera pas parfait mais ça sera au mieux aussi essayer de voir avec les référents parce que quand il y a des blocages il y a toujours des solutions en face et les référents numériques entre autres parce qu'il y a les référents disciplinaires aussi il y a les référents académiques qui peuvent être utiles qu'il faut mettre dans la boucle quand il y a des problèmes il y a des solutions il y a des gens qui détiennent ces solutions là il faut aller vers eux important dans l'ENT nous les consignes audio c'est natif donc très facilement on appuie sur un bouton on enregistre notre consigne ça peut être intéressant quelquefois de parler pendant 30 secondes plutôt que de laisser un élève par exemple un élève lambda ou un élève d'Ulysse se battre avec des mots pendant 5 minutes au lieu d'écouter pendant 30 secondes qu'on signe donc voilà je ne dis pas qu'il faut abandonner le texte mais peut-être qu'il faut proposer des alternatives vidéos tutoriels donc pas forcément les créer parce que les vidéos tutoriels ça demande beaucoup de temps à faire et il y a des banques de ressources sur internet qui sont très importantes donc avoir le réflexe d'envoyer premièrement nous-mêmes d'aller voir les tutoriels et deuxièmement quand il y a un problème technique qui est possible qui est envisageable de mettre des liens vers des vidéos tutoriels pour les élèves qui vont avoir la volonté et l'autonomie de se débrouiller par eux-mêmes ça va vous alléger la charge de travail et eux ça va encore les rendre plus autonomes l'infographie très important d'utiliser l'infographie parce que voilà on va vraiment lier l'image au texte pour faire passer des idées c'est beaucoup plus puissant les bonnes infographies que du texte illustré d'image là les deux sont mêlés et quand c'est bien fait c'est efficace ne surtout pas hésiter à utiliser les forums d'aide entre les pairs de faire la pédagogie horizontale il y a beaucoup d'élèves qui se dépannent entre eux j'arrive pas à faire ça comment t'as fait le lien marche pas qu'est-ce que t'as fait donc ça c'est au quotidien alors par contre évidemment il y a du trafic d'informations donc les élèves vont se refiler des devoirs vont se refiler des infos alors ça ça peut être limité grâce aux activités qui sont contenues directement dans l'ENT là on peut pas se refiler les réponses parce qu'on peut pas se refiler des documents mais bon ça ça existe au quotidien donc c'est pas pire avec le numérique ou c'est pas mieux voilà donc il faut le prendre en considération profiter du numérique pour illustrer ses cours du texte mais pas seulement je l'ai dit plus haut il y a la BRNE qui est intéressante mais il y a une quantité importante d'infos il y a l'UMNI des petites séquences vidéo de 2 minutes qui vont permettre de motiver les élèves de les captiver pour les tenir allez on va dire une demi-heure 40 minutes après ensuite nous enfin nous enfin dans notre réblissement on essaie de développer ça c'est les activités numériques scénarisées on peut le faire via l'ENT j'en ai fait pour le judo et j'en ai fait pour le quiz un quiz européen avec la DAREK du Rectorat donc les liens sont ici donc je pourrais vous montrer allez rapidement ce que j'ai proposé aux élèves hop dans dans le cadre hop dans le cadre du confinement quelques activités que j'ai faites particulièrement hop il y a des choses un peu traditionnelles donc au début j'étais pris un peu de cours donc j'ai fait des transferts de papier un petit peu de contenu des exerciseurs c'est ça que j'appelle ça le H5P c'est ça donc il est en train de se charger alors donc là c'était juste un lien hop alors voilà un exercice qui apparaît donc c'est juste un déplosé glissé on vérifie c'est de l'auto-formation on pourrait recevoir les résultats mais c'est pas implémenté dans notre ENT mais normalement on pourrait suivre les résultats de chaque élève parce qu'il s'est connecté donc on peut avoir une trace j'utilise aussi des ressources qui sont sur internet ça c'est l'université du Colorado qui propose des animations superbement bien faites moi je parlais des ondes électromagnétiques donc là hop j'ouvre donc ça c'est une vue de dessus je peux avoir une vue latérale je vois le déplacement des ondes hop je renvoie de l'eau on voit le déplacement des ondes donc on peut changer la fréquence manipuler ça donc moi c'était intéressant de parler des ondes voilà ça c'est vraiment apporter une plus-value à l'enseignement numérique que d'utiliser des outils aussi performants il faut les trouver mais il y a beaucoup beaucoup de sites institutionnels ou des sites de personnes autonomes qui proposent ces ressources là donc là c'est gratuit et en plus c'est compatible avec tous les navigateurs tous les systèmes tous les appareils Mac donc Linux ou Windows donc c'est aussi un critère qu'il faut prendre en compte donc voilà beaucoup d'informations dont celle là un petit questionnaire sur Cuisinière pour vérifier les connaissances donc il y a l'évaluation formative ici et l'évaluation sommative ici ça me permet de jongler j'ai pas fait beaucoup de sommatifs mais j'en ai fait un peu donc je peux revenir dans mon classeur un autre type donc ça c'était la partie 1 la partie 2 voilà on continue des exercices de déposé glissé une petite vidéo donc c'est pareil pas charger trop les élèves j'ai des collègues qui ont mis des vidéos 45 minutes de vidéos à la suite je pense que c'est beaucoup trop là il y a beaucoup de texte donc c'est la dernière activité c'est une activité assez pointue où je parle du numérique et de l'analogique j'ai fait plus simple avant voilà hop je peux revenir en arrière c'était la première activité que j'avais donnée une petite vidéo d'introduction pour motiver ça parle des ascenseurs une ressource papier une petite définition à proposer donc très très simple on va sur un autre site où ça permet de personnaliser une cabine d'ascenseurs c'est pour parler de la fonction d'estime voilà et la deuxième activité pour l'ascenseur donc on pourrait faire mieux encore mais bon c'est des activités quand même améliorées des petits bouts de vidéos donc dans Youtube on peut faire du séquençage on peut dire à quel moment quand on insère une vidéo à quel moment elle commence à quel moment elle se termine je propose de faire une petite expérience les élèves m'ont envoyé leur expérience et leur compte rendu d'expérience c'est pour comprendre le système d'ascenseur à contrepoids là c'est un petit peu d'algorithmie visuelle en déposé glissé voilà que j'ai fait directement avec le module H5P qui est intégré dans les ENT Cosmos et les ENT Cosmos représentent à peu près la moitié des ENT en France donc ça concerne beaucoup de monde voilà hop donc ça c'était pour la partie ENT au quotidien pendant ce temps là mon club de judo il était dans la panade parce que les cours étaient annulés mais on a quand même proposé des cours sur tous les niveaux donc ça part de tout petits enfants de 4 ans jusqu'à des personnes de 65 ans 65 ans donc il faut s'adresser à des experts et aussi à des personnes qui ont un niveau beaucoup plus raisonnable donc par exemple je me suis amusé avec des coloriages donc ça le numérique ça permet quand même de faire pas mal de choses voilà donc on a une petite palette de couleurs on colorie en cliquant sur les couleurs et après on peut imprimer son petit dessin donc imprimer ou l'enregistrer donc voilà c'est vraiment varié si on pouvait parler aussi du code moral au judo donc je ne commence pas forcément par la première activité mais c'est très progressif donc il y a un chargement j'avais mis en place des petites vidéos de quelques mégas mais là j'ai une très mauvaise connexion donc les vidéos se lancent donc ça c'est pour faire une accroche parce que l'activité en aimant vous allez voir elle n'est pas très longue c'est expliquer un peu l'intérêt de ce qu'on fait donc moi ça rame pas mal chez moi mais je fais partie des personnes qui ont un débit très très limité mais j'arrive quand même à travailler et à envoyer des vidéos sur Youtube la fibre arrive d'ici un an normalement donc je passe un peu donc voilà et à la fin de la séquence vidéo on arrive sur l'activité à proprement dite voilà donc là c'est un lien donc c'est sur le code moral du judo donc ça peut être compliqué donc il faut attribuer à chaque à chaque valeur une définition on vérifie et on peut passer au niveau inférieur ou supérieur ça dépend des moments si on trouve pour ajuster pour faire la différenciation si on trouve que c'est un peu difficile donc je reste pas longtemps là dessus parce que du coup je m'écarte de mon propos mais il y a des choses assez techniques il y a des vidéos il y a de la bande dessinée ça a été complet on a tenu 3 mois comme ça avec quelque chose de correct un contenu correct hop voilà et enfin en dernier c'est là où c'est un peu plus technique j'ai dû utiliser un logiciel qui s'appelle Adobe Captivate donc lui il est payant tout le reste tout ce que je vous ai montré avant c'est gratuit sauf peut-être PowerPoint qui me permet de faire des vidéos autrement alors je sais pas s'il y a un équivalent chez LibreOffice je crois pas autrement lui c'est vraiment un logiciel payant et assez rude à utiliser donc là je valide je vais dans un collège donc ça c'est des questionnaires que j'ai fait avec le mouvement européen et la Darec donc j'ai participé à l'élaboration des questions j'ai essayé d'apporter aussi un peu de culture informatique technologique et de la culture générale aussi je fais pas que ça et on a élaboré une trentaine de questions il y en a 20 pour le collège seulement où quelquefois on répond simplement en cochant des cases en faisant des déposées glissées hop hop alors je suis complètement au pif voilà suivant le but c'était de proposer par exemple ici des questions en multilangue voilà il n'y a pas de foncé on peut choisir la question dans la langue qu'on veut et on propose une réponse voilà donc c'est varié quelquefois c'est très multimédia par exemple j'envoie une séquence sonore et j'y associe la culture le pays européen voilà hop voilà donc très vite bon alors c'est sympa du coup ah non c'était là je me suis trompé zorba c'est ça bon voilà donc hop donc ça ça demande quand même donc j'utilise beaucoup Inescape pour décider logiciel libre mais le logiciel qui permet de gérer tout ça c'est Adobe Captivate et Adobe Captivate on peut faire des scénarios c'est à dire que quand la réponse est mauvaise ou quand l'élève met trop de temps enfin on peut paraméter plein de choses et bien on peut le rediriger vers un cours vers une vidéo vers une aide vers une question plus simple donc là on peut vraiment taper dans du dans du haut niveau mais ça demande un investissement important d'où l'intérêt par exemple de faire cours que sur un seul niveau pendant cette période là pour pouvoir se consacrer à quelque chose d'abouti parce que forcément on peut pas gérer tout quand on a tous les niveaux en même temps on peut pas produire un contenu numérique de haut niveau donc voilà ça c'est l'accessibilité je crois que j'ai tout abordé donc je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et je vais mettre un sondage tout en bas du site si jamais vous avez besoin de poser des questions ou si vous avez besoin de contenu supplémentaire je vais faire en sorte de vous les fournir merci et au revoir